Musique Difficile de croire que nos parents pensaient que leur musique était cool. Que ça, pour eux, c'est un jeu amusant. Qu'ils devaient traîner tout ça pour écouter leur chanson préférée. Je suis tellement contente que j'ai juste ça à trimballer pour avoir partout avec moi mes jeux et ma musique. Tu sais, quand je regarde ces photos, je me dis que mes grands-parents étaient bien plus cool que mes parents. Eux aussi, leur musique était bizarre. Mais eux, au moins, ils savaient que la musique des années 80 n'était pas géniale. Avant, je croyais que les aînés étaient un peu lents et ennuyants. Qu'ils n'avaient rien d'autre à faire que de rester assis toute la journée. Je me sentais mal parce qu'ils me semblaient toujours avoir besoin d'aide. Puis, j'ai rencontré un ami de ma grand-mère, M. Grégoire. Et là, j'ai commencé à me demander comment est-ce que j'aurais pu les imaginer comme ça. Musique Il joue au hockey avec des gars qui ont la moitié de son âge. Il s'amuse comme un fou sur la glace. Et il sait comment profiter au maximum de l'hiver. Alors, M. Grégoire, quelle était votre première activité? Le ski, le squash, le hockey, le racquetball? Ma première activité quand j'étais petit garçon? Oui. Oh, je dirais que c'était le hockey. Selon vous, pourquoi c'est important de rester actif? Bien, moi, c'est ma vie. J'ai enseigné l'éducation physique toute ma vie. Rene, mon gamin. Je me suis toujours amusé avec les jeunes. Et puis, c'est une façon de rester jeune, c'est en restant actif. Mais il faut que ce soit un mode de vie. C'est une habitude. Et puis, depuis que je suis tout petit, je n'ai jamais arrêté de jouer. Alors, comment ça se passe ici? Est-ce que vous, vous voyez chaque semaine? Le hockey, bien, c'est à tous les jeux du soir. On se rend compte que des fois, on est une vingtaine, des fois, on est 25, des fois, on est 15 ce soir. C'est le moins qu'on a été depuis trois ans. On est tellement qu'on se patineur et puis deux gardiens. Mais on s'amuse pareil. Vous pensez que ça va durer combien de temps pour continuer à faire d'exercice? Quand je ne suis plus joué, j'espère qu'il m'enterre. Alors, je vais continuer à jouer tant que je peux matiner et patiner. Qu'est-ce que vous avez à dire à tous les jeunes qui pensent que les vieux sont comme lents, ennuyants? On fait ce qu'on peut, mais si on reste jeune d'esprit, il n'y a plus de chances que tu vas rester actif. Pourquoi c'est important de rester en forme? Je pense que c'est très important parce que c'est qu'on se sent mieux toujours. On peut faire tellement de choses quand on se sent bien. Pas mal cool, M. Grégoire, n'est-ce pas? Avant, je croyais aussi que les aînés n'étaient pas du tout intéressés à apprendre de nouvelles choses. Mais là, j'ai entendu parler de tous ces aînés de partout dans le monde qui viennent ici au Canada pour apprendre plein de nouvelles choses. Ces aînés nous montrent qu'apprendre quelque chose de nouveau chaque jour nous aide à rester jeunes. Pour moi, un aîné, ça voulait dire être à la retraite et ne pas avoir grand-chose à faire. Bien sûr, jouer au hockey et suivre des cours, tu sais, c'est formidable. Mais un aîné ne semblait pas vraiment avoir du travail intéressant. Au moins, c'est ce que je croyais. M. Caron, un ami de mon grand-père, a un travail vraiment passionnant. Et ce travail, il a commencé seulement après la retraite. Alors, M. Caron, qu'est-ce que vous faites comme travail à ce moment? Je fais la restauration complète d'Austin-Hilley. Alors, pourquoi est-ce que vous avez choisi de restaurer ce type de voiture? M. Parce que quand j'avais 11 ans, un de mes meilleurs amis et moi, on a eu un tour d'auto d'un de mes cousins. Ils nous avaient donné un tour dans un Austin-Hilley, sur les sièges en arrière. Quand on a sorti de cet auto-là, on s'était dit qu'on était pour chacun en avoir une, qu'on était plus vieux. Et puis là, on en a. Ça nous rappelle nos temps de jeunesse. Alors, une auto comme celle-ci, tu peux la vendre à combien? Une fois toute reconstruite de façon originale, la valeur présentement d'une auto comme celle-ci est d'environ 58 à 60 000 $. Wow! Alors, quand l'auto est aminée, pourrais-tu nous donner un tour d'auto? Certainement. Celle-ci va être prête, disons, vers le mois de mai. Ça fait qu'une fois que je l'aurai prise sur la route un petit peu pour être certain qu'il n'y a plus aucun problème, on va aller te chercher pour un tour d'auto. Alors, qu'est-ce que vous faites ici avec toutes ces autres personnes? Bien, ici, disons que c'est, le garage appartient à des membres de notre club. Puis, on vient ici, disons, le mercredi surtout pour travailler sur nos autos. Chacune des personnes qui sont ici appartient à une des autos. Puis, on s'entraide en un et l'autre pour travailler que ce soit sur un MG ou sur un Triumph ou sur un Austin Healy ou un Lotus. On est tous ici pour s'entraider un et l'autre. Alors, ça, c'est un travail vraiment le fun. Avant, je pensais que les aînés n'aimaient pas les enfants et qu'ils étaient un peu grécheux et qu'ils voulaient tout simplement le silence complet. Mais j'ai alors rencontré des aînés qui passent leur journée avec des enfants actifs comme nous. Je viens pour les sorties. J'aide le professeur d'éducation physique. Elle va prendre le groupe. Elle va se le mettre en avant. Moi, je prends le derrière du groupe et puis je me assure que tout fonctionne bien. S'il y a un jeune qui a de la difficulté avec les requêtes, j'essaie de lui aider. On fait des petites courses, on fait un petit peu de se refaire et puis c'est vraiment apprécié. Si le fait de passer la journée avec moi n'est pas une preuve suffisante que les aînés aiment les enfants, je crois que le tout simple fait qu'ils passent la journée avec nous tous l'a vraiment. Bon, j'ai toujours eu du respect pour les aînés parce que c'est ce qu'il faut faire, non? Mais comme enfant, je n'ai jamais pensé à ce que je pourrais apprendre d'eux. Lorsque j'en ai parlé à ma grand-mère, elle m'a dit d'aller voir une autre de ses amis. Bonjour! Bonjour, Ariel! Alors, ça fait combien de temps que vous vous intéressez à l'art? Ah, toute ma vie, depuis que j'étais enfant. Alors, qu'est-ce que vous aimez le plus à faire ce métier? Bien, je crois sur la créativité. Passes-tu beaucoup de temps pendant la journée à travailler ici? Au moins six heures de temps, du lundi au vendredi. Est-ce que tu veux que je te montre comment on malaxe l'argent? C'est plus dur que je pensais. Alors, qu'est-ce qui t'a inspirée à faire créer cette œuvre? C'est que j'ai fait des recherches et puis par accident, j'ai trouvé que mon arrière-grand-mère faisait partie des filles du roi. Je pensais de faire quelque chose d'abstrait qui donnerait une idée d'un bateau ou même d'un berceau. Selon vous, qu'est-ce que les enfants peuvent apprendre des personnes âgées? De jamais abandonner tes rêves. Alors, je voulais être artiste comme enfant, mais ça ne s'est pas adonné. Et puis, je suis retournée à l'université comme adulte et puis j'ai reçu mon diplôme à 52. Et puis, depuis ce temps-là que je travaille, ça fait 25 ans que je travaille à plein temps comme artiste maintenant. Il ne faut jamais penser que c'est trop tard. Wow! C'est vraiment beau! J'ai vraiment appris beaucoup de choses de Mme Sylvester. Eh bien, je suis maintenant convaincue. Les aînés sont tellement cool. Si on prenait le temps de leur parler, on découvrira tout ce qu'ils ont à offrir. Alors, oubliez les mythes. Les aînés sont loin d'être lents et ne sont surtout pas impuissants. Pour eux, la retraite signifie avoir davantage de temps pour faire les activités qu'ils aiment vraiment. Comme faire du bénévolat, passer davantage de temps avec la famille et les amis, apprendre de nouvelles choses et même devenir encore meilleurs à ce qu'ils font déjà. Apprenez à mieux connaître les personnes âgées qui vous entourent. Parlez-en à vos parents ou même à vos grands-parents. Et vous découvrirez, comme moi, que les personnes âgées sont beaucoup plus intéressantes que vous n'auriez imaginé. Sous-titrage Société Radio-Canada